Bienvenue à Boulzycourt. Nous sommes ici et pas ailleurs pour une histoire, celle de Bernadette, de Mario Bonotti et de leur magasin de cycle. Cette histoire a commencé il y a 53 ans et nous allons vous la raconter. J'ai changé les pneus comme ça, les pneus que j'ai acheté l'autre jour. Et il y a un plat sur le pneu. Quand vous la faites tourner, il y a un plat. Ah bon ? Oui. Je pense que c'est un défaut du pneu. Mario Bonotti est le réparateur de vélos le plus demandé dans les Ardennes. Ils viennent parfois d'Epernay lui demander conseil. Non, c'est parce qu'il reste dans le fond de la gorge et de la jante. Il faut mettre du produit pour le faire remonter. Il faut avouer que l'ami Mario a la réputation de trouver des solutions à tout et bien souvent aux pieds levés. Ce n'est pas évident de trouver tous les emplacements. Voilà, on va y arriver, puis le faire graisser comme il faut et ça va fonctionner. Ça va permettre de ne pas tout démonter. Demain, je pars en vacances dans les Pyrénées. Donc, c'est important d'avoir au moins du frein. Si on n'a pas les jambes, mais au moins du frein. Mais vous attendez le dernier moment pour venir faire réparer le vélo. Bonne question. La réponse est l'essence. C'est parce qu'on ne peut pas prévoir une cassure de câbles. De toute façon, on ne peut pas vérifier dans les gaines, on ne peut pas vérifier dans la poignée de freins. Je ne suis pas mécanicien vélo. Dis Mario, il y a un gars, il a cassé son câble de dérailleur lui aussi. Bien sûr, les vitesses ne passent plus non plus, mais tu peux le prendre pour samedi. Avec Bernadette, son épouse, ils ont repris cette affaire en 1965. Elle à la comptabilité et à la boutique, lui à la mécanique. Oui, c'est bon. Je travaillais en usine. Mon vrai métier, c'est ajusteur ou tireur. Donc, de là, j'ai commencé à faire de la mécanique en automobile. Mais j'étais passionné du vélo. Le monsieur qui était ici, il a voulu cesser son activité. Il m'avait dit, tu devrais peut-être essayer de te lancer dans ce métier-là. Il a commencé, il travaillait encore à mi-temps. Et moi, je travaillais aussi. A l'époque, c'était maman qui venait tenir un petit peu le magasin. Bernadette, à la différence de Mario, a tout appris sur le tas. Aujourd'hui, elle en connaît un rayon, presque autant que son époux. Je pose des questions pour savoir parce que moi, si je cherche une pièce à commander, il faut que je sache de quoi ça retourne. Il faut connaître les compatibilités. Je pense que je sais quand même pas mal de choses. Si c'est un truc un peu complexe, je veux quand même qu'il voit avant de prendre en réparation. Mais Travailleurs Ensemble n'est pas un non-fleuve tranquille. Il leur arrive d'être en désaccord. Moi, sur les délais, des fois, parce que le téléphone, c'est moi qui ai les clients au bout du fil. Si je vais voir si c'est fait, si c'est pas fait. Moi, il faut que ça soit carré, il faut que ça tourne, il faut que le client ne vienne pas réclamer derrière. Alors, des fois, je passe beaucoup plus de temps qu'il faut. Mais Bernadette, fière de son mari, les retours sont toujours positifs. Est-ce que j'ai pas envie de risquer ma vie, moi, sur cette... Oui, un petit peu d'usure, quoi. Je pense que notre métier est un peu en déperdition. Travailler à l'ancienne, c'est perdu, ça coûte très cher. Mais travailler à l'ancienne, c'est quoi ? C'est-à-dire, ben, réparer tout ce qui est ancien. Par exemple, un vélo de 1950, plus personne ne veut le faire. Mais le son de cloche est le même pour les vélos plus récents. Le monsieur a un problème des rayons qu'on... Il y a beaucoup de rayons cassés. Donc, le problème que j'ai rencontré, c'est qu'on ne trouve pas le fabricant pour avoir la longueur des rayons volus. Donc, il a fallu que je les fabrique moi-même. Tant qu'il y aura du boulot, il y aura du stock. Alors, nul ne sait quand ils raccrocheront. À 82 ans, Mario n'a pas montré un seul signe de faiblesse. C'est difficile de, moi, m'arrêter. C'est une passion et... Pour moi, prendre la retraite, c'est pas facile. J'y pense pas. Il veut pas y penser, on verra. Eh oui, mais... On sait jamais, hein, qu'il arrive quelque chose à l'un ou à l'autre. Même un petit truc qu'on peut plus travailler. Et là, on peut pas travailler l'un sans l'autre. J'ai déjà essayé de lui donner un ultimatum. Ça marche pas. Alors moi, je n'avais pas de problème particulier pour venir voir Mario. J'étais juste passée leur faire la causette. À très bientôt, ailleurs en Champagne-Ardenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada